Bonjour, je suis Sandra Moufocq, chef de service de pédopsychiatrie à l'EHS de Sitchahmi à Ouran, à l'ouest du pays. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un événement de formation médicale continue, qui forme autant les médecins, les paramédicaux que les pharmaciens. Le thème principal était la schizophrénie. La schizophrénie qui est une pathologie psychotique, c'est-à-dire où il y a une perte de contact avec la réalité. C'est une pathologie du sujet jeune, qui atteint le sujet entre 15 et 30 ans en général, mais il y a des formes beaucoup plus précoces. C'est une pathologie aussi qui touche autant les hommes que les femmes. Mais ce qu'on dit, c'est que la forme de la femme est beaucoup plus percutante, beaucoup plus méchante que la forme chez l'homme. Alors, c'est une pathologie où on ne parle pas de guérison, on parle de stabilisation. Pourquoi ? Ça nécessite un traitement au long cours. C'est un traitement à vie. Le problème qui se pose aussi avec cette pathologie, c'est l'adhérence du patient au traitement. Donc, même si dans notre pays, nous avons la chance d'avoir les familles qui accompagnent les patients, mais le fait de prendre un traitement quotidiennement à vie, c'est très difficile. On parle selon les études de 74% de patients qui ne prennent pas leur traitement. Donc, c'est pour ça qu'on préconise les neuroleptiques ou antipsychotiques à action prolongée et en plus atypique, donc qui donne beaucoup moins d'effets secondaires et qui assurent une adhésion totale au traitement. Un autre point important, c'est qu'on a dit que c'est une pathologie qui débute tôt, entre 15 et 30 ans, mais elle peut débuter beaucoup plus tôt actuellement. Beaucoup plus tôt parce qu'on a eu la pandémie de la COVID-19. On a eu aussi des expositions aux écrans qui a fait que cette pathologie vient de plus en plus tôt. Donc, l'idéal, ce serait qu'il y ait un dépistage très précoce pour pouvoir administrer les traitements le plus tôt possible, à la phase prodromique, pas à la phase où il y a l'éclosion des délires et des hallucinations. Je vous remercie.